Et bien écoutez, on va démarrer avec notre premier intervenant qui est monsieur Chazel. Je vais intervenir sur des moments vécus que j'ai personnellement vécu depuis quelques années et sur lequel l'informatique a eu et le numérique ont eu des impacts, c'est à dire la notion d'espace et de temps. Déjà, donc, je suis inspecteur en charge de la mission ADT et je me dois de rappeler que le D, ça veut dire développement de manière très pragmatique sur le terrain. Je ne conçois pas. Alors peut être qu'il y en a qui savent faire. Moi, je ne sais pas faire. Je ne conçois pas de l'animation sans du développement territorial, quel qu'il soit, dont le développement agricole. C'est à dire quand il n'y a rien sur un territoire, c'est difficile de faire de l'animation. C'était par rapport à ce qu'il est dit. Donc, j'ai à peu près dit la même chose au chef de projet quand je les ai rencontrés il y a quelques semaines. Il me semblait, au propos liminaire, important de vous dire ça et que tous les territoires de France et de Navarre, ils sont porteurs de développement. Il faut trouver les clés de quel type de développement ils portent ou ils ont envie de mettre en place. Alors sur la notion de temps et d'espace, je crois que sur 40 ans, on a vu se modifier la perception du temps et de l'espace. Je prendrais un exemple parce que si ça reste trop théorique, on ne comprend pas trop. Ce que j'appelle les navetteurs aujourd'hui, ce qu'on appelle les navetteurs, vous savez, c'est les personnes qui habitent à Bordeaux et qui vont travailler à Paris ou qui habitent à Lyon et qui vont travailler à Paris. Je ne vous cache pas que c'est relativement récent et c'est venu. Il y a deux phénomènes. Il y a la notion de réseau, c'est à dire le réseau ferré qui a été une volonté. C'est critiquable, peu importe, on n'est pas là pour ça. Mais en gros, ces réseaux qui ont été mis en place ont favorisé les déplacements et seconde, il y a le télétravail. Donc tout ça fait que quand vous êtes, entre guillemets, irrigué, pour prendre un terme agricole et que vous pouvez vous déplacer facilement, vous voyez les bénéfices que peuvent en tirer les territoires. Puisque moi, mon prisme, c'est les territoires et leur composition. Donc ça, c'est important de savoir que ça a fait irruption dans un monde qui n'était pas celui-là et il n'y a pas si longtemps que ça. Là, il y a un Minitel. Quand j'ai commencé à travailler, Minitel et imprimante à picot, c'était le nec plus ultra. Donc il y a des choses qui se font. Si on regarde le verre à moitié plein, on a quand même eu à disposition des outils qui sont, je dirais, utiles, intéressants et qui facilitent notre vie professionnelle. Dans le bref rappel qui était fait, c'est vrai que moi, j'habite les Landes et je peux travailler et me déplacer. J'ai toujours les données qui suivent. Je peux retrouver ça. Ça n'existait pas avant. Je me souviens au début, l'inspection, il y a seulement une dizaine d'années, une douzaine d'années. Le papier était beaucoup plus important. Il faut les stocker, etc. Donc sur les territoires, il y a eu quand même l'intrusion ou la même si le mot est un peu fort, il y a eu un bouleversement de la notion d'espace et de temps. Alors de temps, pourquoi? Parce que quand on était avec le avant le Minitel, c'est à dire au téléphone, on recevait un courrier. Donc il y avait un temps pour répondre et ça, aujourd'hui, l'instantanéité, vous la connaissez, vous la vivez avec ses avantages et ses inconvénients. On est informé à l'instant T, mais il faut aussi répondre parfois à l'instant T plus 1 et le plus 1, nous, c'était plus 2, plus 3 jours. Donc voilà. Et peut être une autre notion qui est importante aussi et qui a fait que si on mesure ce qui s'est passé, quand je parlais de circulation de l'information, c'est la notion de comparaison. Alors je ne sais pas comment. D'évaluation, je n'aime pas bien le mot évaluation, mais comparaison, ça me va mieux. On est on est très, très vite sur le voisin. Il est comment? Il fait quoi? Il va plus vite que moi, moins vite que moi. Il sait ça. Je ne sais pas. Donc cette notion là a été aussi mise en avant par tout ce qui est les nouvelles technologies. Avant, on appelait ça les NTCI, je crois. NTCI, je ne sais plus. Nouvelles technologies. Bon, c'est important pour moi de vous dire ça en introduction. Après, je ne sais pas si je dépasse mon temps ou pas, mais si je peux continuer sur des aspects territoriaux. On avait dit 7 minutes et 7 minutes de questions. Donc ça va. On est à 3. Ah, donc je peux passer sur les fractures? Alors oui, quelles sont les fractures encore présentes en fait dans les territoires? Alors ça, c'est on parle de fractures. Déjà, déjà, le mot, vous comprenez qu'il y a ceux qui sont bien portants. Il y a ceux qui ont une fracture. C'est pas c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai qu'on a on dit il y a des fractures territoriales. Alors si je regarde le verre à moitié plein, il y a certaines zones blanches. On en parlait dans la salle. Je demandais si en Rochefort-Montagne, ils étaient équipés. Ils m'ont dit non, on a un problème. C'est temps, etc. C'est vrai. C'est vrai que quand il y a un problème quelque part, la dépendance est plus importante au système. Avant, ça allait moins vite, mais on était plus autonome. C'est à dire que sur certains aspects, ça, c'est un côté plutôt négatif. Donc si on arrive et que l'informatique marche pas dans un établissement, on le sait tout de suite. A la limite, la DGVR le sait presque tout de suite aussi. Donc ça, cette notion là, elle est importante. Alors fracture. Je pense qu'il faut déjà regarder notre pays comme une grande diversité. On ne peut pas demander à tous les territoires de fonctionner de la même façon. Si on prend les agglomérations qui sont importantes aujourd'hui, je peux prendre Bordeaux, je peux prendre Lyon, je peux prendre Marseille. Je ne parlerai pas de Paris parce que c'est un secteur qui fonctionne un peu différemment, mais je peux parler de Toulouse, où on a des fonctionnements qui sont même différents. Tout ça, vous le retrouverez aujourd'hui puisque vous avez en magasin, si je puis dire, des données sur toute l'évolution des territoires avec l'Observatoire des territoires, avec l'ex-CGET, le Commissariat général à l'égalité des territoires, qui sera au 1er janvier l'Agence nationale de la cohésion des territoires, vous aurez conscience de tous les acteurs qui fonctionnent sur les territoires et vous verrez aussi quelque chose de beaucoup plus important. Nous sommes moins jacobins. C'est-à-dire que là, on vous parle des relations de l'État avec l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, mais vous découvrirez en particulier dans les tiers temps tous les autres acteurs qui sont autour. Et quand je disais que les territoires sont des territoires, ceux qui vivent bien des territoires de projet, il y a plein d'acteurs. On parle du conseil régional, qui finance, etc. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres dans les EPCI, dans les communautés de communes, qui sont prêts à répondre à des attentes que vous portez. J'ai dit aux premières années, j'ai employé un mot hier, je trouve que c'est assez parlant, qui se mettent en résonance avec vos projets. Et je trouve que ça, c'est un petit peu la clé de vos fonctionnements. Donc, des fractures. Bon, alors, on n'est pas tous égaux. Il y en a qui, ou ça va plus vite. C'est sûr que dans une agglomération, ou dans une agglomération comme Lyon, ou comme Marseille ou Toulouse, on a tout ça. Quand on est dans la Lausère, il y en a qui y sont, ou au fin fond du Puy-de-Dôme, c'est un peu plus difficile. Néanmoins, il y a eu quand même des choses qui se font et on passe la fibre. Et vous voyez, au bord des routes, des personnels qui travaillent pour fibrer, pour mettre un petit peu les tuyaux et les réseaux en place. Ça a quand même progressé, y compris sur le fameux massif central qui me tient tant à cœur et pour lequel il y a de moins en moins de zones blanches. Donc, on avance. On avance. En sachant que la France, c'est quand même un territoire peuplé. Ce que je disais, on dit toujours, la France, il y a des zones désertiques, il y a des fractures. Oui, mais il faut regarder que c'est quand même un territoire relativement peuplé. On vous parle de la diagonale du vide, mais c'est vrai qu'il y a des mouvements de population. Mais parfois, on serait surpris quand on étudie de voir que c'est peut-être Paris qui perd le plus de population, ou la région parisienne à certains moments, parce que, justement, les navetteurs, finalement, ils font la navette, mais ils habitent ailleurs. Je n'ouvre pas la parenthèse là-dessus. Donc, qu'est-ce qui est important ? C'est la couverture, je dirais, des territoires et l'accès facile à tout ce qui est au débit. Ça, c'est vrai que c'est important parce que si vous n'êtes pas là-dessus, c'est ça qui provoque la fracture. Il y a des gens qui vont se sentir un peu esselés. Néanmoins, globalement, dans les politiques nationales, il faut reconnaître qu'on est en train de réduire la fracture. Et la couverture se fait de mieux en mieux, même si certains sont encore en déshérence. Et vous le voyez régulièrement, parce que ça, ça peut porter les médias à dire que tout va mal. Si on objective un peu par rapport au système, sur les EPL, le FPA, ça fonctionne quand même. Bien sûr, vous avez un team, vous avez des gens qui maintiennent le système, qui vous font avancer sur les pratiques. Mais les progrès ont été faits. Alors qu'ils soient suffisants, je ne sais pas, on pourra en discuter. Mais il y a une tendance. On va de plus en plus verser ces secteurs-là. Donc, comment y remédier ? Mettre les tuyaux, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Après, on peut développer. Je vais toujours remédier cette vidéo. Non. Donc, je vais rebondir sur une question. On sait, par les navetteurs, vous l'avez dit préalablement, que des personnes s'installent dans les territoires ruraux qui sont des urbains, il faut le dire clairement, et qui travaillent en plus en ville. Est-ce que le fait qu'ils soient connectés, qu'ils puissent travailler depuis les zones rurales aussi, est-ce que cela, au contraire, a enrichi les zones rurales ? Ou, au contraire, cela a un petit peu dénaturé ces territoires-là qui avaient leur charme aussi bucolique, j'ai envie de dire. Mais la contrepartie, c'est qu'ils étaient peut-être isolés. Je ne veux pas donner des éléments de réponse. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, M. Chazel ? L'outil, l'informatique, en général, c'est ni positif ni négatif. C'est un outil. Donc, après, c'est ce qu'on en fait, comment on l'utilise, qui peut poser problème. Après, qu'il y ait au niveau des flux de population, si on fait simple pour que vous compreniez, les flux de population aujourd'hui, c'est tous les littoraux, à grands traits, tous les littoraux prennent de la population, même si c'est des retraités, des futurs retraités ou autres. Et puis, les agglomérations ont tendance aussi, dont certaines sont placées sur les littoraux. Je pense à Nantes, je pense à Bordeaux, prennent pas mal de population. Le Lyon-Marseille aussi, parce qu'il y a l'une est sur un littoral, mais l'autre est très, très proche de la montagne, voire pas loin de la mer. Donc, il y a une forme d'aspiration des personnes pour aller dans ces lieux-là. Donc, c'est vrai que le reste, où c'est le plus difficile, c'est les zones en désindustrialisation du Nord, et puis peut-être un peu le secteur du Massif Central, si on veut, la Creuse, par là. Vous voyez, il y a des zones. Alors, ça a apporté quoi ? De toute façon, il y a des EPCI, il y a des communautés de communes qui se bagarrent aujourd'hui pour être très innovants. Moi, je participe à certains colloques où on voit des maires, où on voit des présidents de Comcom chercher à capter tout un public de navetteurs ou de gens qui sont capables de s'installer. Et c'est une autre forme de développement, mais c'est un développement réel. Alors, bien sûr, quand on est dans le Sud, on a peur de l'estranger. Mais ça, vous savez, ça s'atténue parce qu'au fur et à mesure, on voit bien que ces peurs-là, des fois, elles sont assez vite levées quand ça crée un peu d'emploi et que ça permet à l'école de vivre. Alors, je peux développer, mais vous comprendrez pourquoi j'ai dit ça, quand ça permet à l'école communale d'avoir des élèves, etc. C'est toujours vécu comme beaucoup plus intéressant. Après, il faut évidemment s'adapter un peu aux coutumes, c'est-à-dire que quand on va dans une région, on découvre un peu la culture qu'il peut y avoir. C'est aussi une richesse. Mais je serais plutôt positif en disant que toutes les personnes qui arrivent d'autres secteurs, c'est bien. Alors, je vais prendre un terme que vous connaissez bien tous. C'est bien pour la biodiversité des populations. Si on va conclure comme ça. Monsieur de Masnot est donc un ancien journaliste. Vous écrivez toujours, d'ailleurs, des publications de votre part. Vous êtes consultant sur les nouvelles formes de travail. C'est votre propre société, Alverbe. Et vous avez aussi un site qui est dédié, que j'ai regardé, qui est très intéressant, qui est très coopératif. C'est sur les nouvelles formes de travail. Grosso modo, je vous invite vraiment à regarder le site The Village. Vous voyez, il y a un petit peu d'humour dans l'écriture. Et donc, vous, vous allez intervenir aujourd'hui pour nous mettre en valeur le lien que vous avez observé entre le lien numérique et les territoires ruraux. Et les nouvelles formes de travail qui y sont associées aussi. Parce qu'on a vu qu'il y avait, monsieur Chazelle l'a dit, une mutation des populations, des flux pour aller, j'ai envie de dire, conquérir ces territoires là. Je suis ici à deux titres. D'abord, on a, comme vient de le dire Nathalie, je suis moi-même un néo rural. On a fait notre mutation il y a 15 ans, quittant la région parisienne pour nous installer dans un petit village de 360 habitants dans l'Orne. très, très rural, moins de 300 000 habitants, un grand département, mais pas très peuplé, très, très mal raccordé en très haut débit qu'on s'y est installé. Et aujourd'hui, effectivement, la situation s'est améliorée. Et l'Orne, comme la Meuse, comme des départements très ruraux, un peu oubliés, a fait profit du plan de déploiement du très haut débit de l'État et des collectivités locales. Donc, c'est en voie de résolution, même si, effectivement, tous les ruraux qui sont dans la salle savent que c'est loin d'être encore parfait. Et on a mené deux années de suite, l'année dernière et l'année d'avant, deux études pour le réseau rural sur, justement, le lien entre numérique et développement territorial. Donc, ma présentation va être une synthèse très, très, très synthétique des conclusions et l'illustration d'une priorité qui ressort de cette étude, d'ailleurs, qui est de mettre le paquet sur la formation et la sensibilisation au numérique, ce qui est tout à fait d'actualité. Dans un projet qu'on a monté, qui est un tiers-lieu, qui est le premier tiers-lieu rural qu'on a ouvert dans mon village il y a dix ans, dans lequel on a un certain nombre d'activités qui consistent à, aujourd'hui, on parle, on a des termes très techniques pour parler de ça. En fait, on fait de la médiation numérique entre 7 et 77 ans pour caricaturer. On a un Fab Lab, on a un certain nombre d'animations dont je vous reparlerai tout à l'heure. Alors, première constatation des deux études, c'est qu'on est dans un changement de paradigme qui n'est pas toujours évident pour tout le monde. On l'a vu tout à l'heure qu'on a essayé de se connecter. Quand on parle technologie, on a un filtre, un premier obstacle qui est lié à la connaissance et aux pratiques, aux usages qu'on peut avoir. Et ça, c'est une rupture qui peut être particulièrement violente et qui, effectivement, engendre des fractures dont M. Chazel parlait tout à l'heure. Tout le monde n'a pas la même culture, la même connaissance, n'a pas le même capital de connaissance avec le numérique, n'a pas le même moyen d'avoir des équipements. Et ça, ça pose toujours des problèmes. Et on est à côté de ça, en face d'une rupture qui est très radicale. Et la radicalité n'est pas toujours très, très bien perçue par les décideurs, par les aménageurs territoriaux. On a, par exemple, une rupture radicale avec le monde de la matière et de l'énergie. On ne fabrique plus. Alors, on parle de durabilité qui est notre fil conducteur aujourd'hui. On va pouvoir, grâce à ces ruptures, repenser à la vieille idée d'Alphonse Allais de mettre les usines à la campagne, mettre les villes à la campagne. Sauf que les usines ne sont plus des fantasmes d'élus locaux. On ne cherche plus à implanter Toyota en pleine campagne. On a des unités de production qui sont beaucoup plus petites, avec beaucoup plus de valeur ajoutée. On voit également le développement de ce qu'on appelle une économie collaborative, qui va du producteur bio-local jusqu'à des grosses plateformes internationales qu'aurait Airbnb, qui peuvent être des menaces, mais qui sont aussi des apports à la ruralité. Airbnb engendre du chiffre d'affaires dans des endroits où on n'a plus d'hôtels et où il y en a des gens qui cherchent à avoir du boulot. Donc, le challenge, ce n'est pas de se dire on va tuer Airbnb parce qu'ils sont des méchants. C'est le challenge, c'est comment on récupère de la valeur pour que la valeur ne part pas dans la Silicon Valley ou au siège dans un paradis fiscal et qu'on garde de la valeur quand même sur le territoire. Le numérique permet aussi de relocaliser de l'activité, ce qui est assez intéressant, et de l'activité qui est plus propre, l'activité industrielle qui est plus propre que celle qu'on avait autrefois. Le problème, c'est comment on va accompagner cette mutation culturelle ? Et vous allez voir que la conclusion à tous ces points, c'est la formation, de l'information, de la sensibilisation. Les nouveaux entrepreneurs, les nouveaux types d'entrepreneurs sont des gens mobiles. Et quand je dis entrepreneur, on voit une mutation dans beaucoup de pays. Alors c'est amorcé en France, ça n'est pas encore massif, une sorte de forte diminution du mode de fonctionnement en salariat qui laisse la place à un entrepreneuriat, ça va de l'auto-entrepreneur à la petite entreprise. Mais ça, ce sont des gens, en particulier chez les jeunes, qui sont des gens très mobiles. Ce qu'ils cherchent pour vivre, ce n'est pas forcément, puisqu'ils ont de la liberté, ils sont plus astreints à venir au bureau tous les jours, ils cherchent à vivre là où ils en ont envie. Et cette mobilité, cette liberté, ça c'est une opportunité pour les territoires ruraux. Notre magazine, notre média s'appelle The Village, c'est un petit clin d'œil justement à ça, à la ruralité. Et c'est une vieille idée, un vieux fantasme de la datare des années 90, l'ancêtre du CGET pour les plus jeunes et de l'agence dont parlait M. Chazelle tout à l'heure. La datare avait une idée très, 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 comment dire, presque idéologique. C'était presque de l'idéologie sur le développement des territoires ruraux grâce à la technologie. C'était faux quand elle en parlait, c'est vrai aujourd'hui. Elle était trop en avance et elle avait une vision un petit peu jacobine du problème, c'est-à-dire Paris va éclairer la province et va permettre d'essaimer et d'avoir beaucoup de salariés qui vont s'installer en province. Ça ne s'est pas produit, ça s'est produit autrement et plus massivement. Et puis, le numérique est aussi une opportunité pour accéder au monde. Vous avez tous probablement déjà surfé sur des sites un peu partout dans le monde. Une entreprise rurale aujourd'hui, elle est moins enclavée. Elle peut trouver des partenaires, elle peut trouver des clients évidemment, mais elle peut aussi trouver des salariés, des freelancers qui vont travailler pour elle, qui ne sont pas forcément localisés dans le territoire. Pour ça, il y a toute une phase d'information, de sensibilisation des entreprises, des acteurs du territoire pour connaître ces bénéfices qu'ils ne connaissent pas tout le temps. Et donc, toutes ces technologies numériques sont effectivement une opportunité sous plusieurs réserves. Ça veut dire que les territoires doivent monter en compétence pour connaître ces avantages. Si vous parlez à un élu local de tous ses services numériques, des algorithmes de l'intelligence artificielle, du big data, ça ne va probablement pas beaucoup lui parler. Donc, il y a aussi un effort d'acquisition, de montée en compétence des aménageurs territoriaux pour comprendre ce phénomène. Et je viens à la petite conclusion qu'on peut tirer de ces deux études. Pour résorber ces fractures, pour résoudre le problème, il faut massivement mettre le paquet sur la formation, et là vous avez un rôle à jouer, sur l'information et sur la sensibilisation. Alors, je ne veux pas dire qu'on a la vérité, mais on est, nous, au contact du territoire, ce sont des sujets qui sont notre quotidien. Et donc, on a voulu l'incarner il y a dix ans en créant une association qui s'appelle l'écloserie numérique, dans mon petit village de Boitron, dans laquelle notre activité consiste à faire de l'inclusion numérique. Donc, on a un rôle de médiation. Personne ne nous a mandaté pour ça. On fait comme les espaces publics numériques, si vous voulez, sauf qu'on est une association. Et puis, on est au service du développement économique. Donc, pour ça, comme on avait du très haut débit à l'époque, personne n'en avait raccordé par la région Basse-Normandie à l'époque, on a commencé à faire de la formation pour les gamins, la formation pour les retraités, comme ici, des ateliers, leur faire découvrir Internet, le numérique, les dangers, etc. Ensuite, en 2014, on a monté une école de codeurs, la première école de codeurs rurales en France, qu'on a essaimée ensuite, avec un partenaire que vous connaissez peut-être, qui est Saint-Plon. Et on a formé une vingtaine de jeunes et moins jeunes. Si vous voyez sur la photo, il y a des gens qui étaient au chômage, qui étaient des décrocheurs, pour leur donner des compétences dans des métiers porteurs. On en a monté une deuxième ensuite sur l'Internet des objets. Ensuite, on a monté des Repair Café, pour essayer d'éduquer les gens à d'autres modes de consommation, et surtout à pouvoir acquérir des compétences, à ne pas être isolé pour réparer les choses, plutôt que de les mettre à la poubelle et en racheter de neuves. C'est une manière de lutter contre l'obsolescence programmée, qui est aussi une forme de formation. Et puis, on a monté un projet sur l'agriculture connectée, qui, pour nous, était d'abord un projet pédagogique. On est entouré d'agriculteurs. Quand on a commencé à parler d'agriculture connectée, quand on a monté notre Fab Lab, avant, ils ne comprenaient rien à ce qu'on faisait. Ensuite, on les a vus arriver. Tout simplement parce qu'on parlait de leur métier, on parlait de leur vie, on parlait de choses qu'ils connaissaient. Et donc, on s'est équipés d'un FarmBot, comme vous avez celui qui est un robot de culture, qui est sur l'affichette du séminaire. On a la chance, en Normandie, d'avoir un projet de la Chambre régionale d'agriculture, qui a déployé à terme une vingtaine de ces robots à usage pédagogique. Donc, ils sont tous installés dans des CFA ou des lycées agricoles en Normandie, sauf nous, chez nous, dans une association. Et pour nous, c'est le centre d'un projet dans lequel on va avoir des ruches connectées, méthaniseurs. On travaille sur l'économie d'énergie, sur la production d'énergie propre, au service de ces... C'est un petit prototype modeste autour de... Une thématique de l'agriculture. Donc, ça, c'est aussi un projet pédagogique. Pendant que les gens font, ils apprennent. Ils apprennent. Ça a commencé par construire le robot, qui est arrivé en kit de Californie. On a construit une serre pour l'installer dans la serre. Et puis, dernièrement, au début de l'année, on a lancé un cycle d'initiation à la fabrication numérique pour des jeunes décrocheurs avec les missions locales. Les trois missions locales, trois sur quatre du département. Et on a commencé par former les animateurs, qui sont principalement des animatrices dans les missions locales, avec le soutien d'une fondation, à cette thématique. Donc, on les a pris une journée pour leur expliquer ce qu'étaient les métiers du numérique, quels étaient les débouchés pour les jeunes, où est-ce qu'ils pouvaient trouver des formations. Et ces jeunes, on les prend deux fois trois jours, et au bout de six jours, ils savent si ça les intéresse ou pas, et s'ils peuvent candidater à une formation qualifiante ou certifiante. Donc, toutes ces actions sont centrées sur l'inclusion numérique et du développement économique. Alors, conclusion qu'on peut tirer des deux études, et puis de nous, de notre pratique de dix ans, c'est que la finalité, c'est le projet, ce n'est pas la technologie. Il ne faut jamais l'oublier. La technologie, c'est fascinant, c'est rigolo parfois. Ça fait rêver les élus, ça fait rêver les investisseurs. Et donc, quelquefois, on perd de vue le projet. Mais ce qui compte, c'est le projet. Deuxièmement, il faut rester lié aux politiques de développement du territoire. Comme disait quelqu'un qui conseillait des entrepreneurs, si vous avez une plantation d'oranger, d'orange, vous n'allez pas fabriquer de la citronade. Ça va être compliqué. Fabriquer de l'orange, fabriquer du jus d'orange. Là, c'est la même chose. Si vous êtes au bord de la mer ou à la montagne, vous n'avez pas les mêmes problématiques de territoire que nous dans l'Orne. Donc, attention au projet désincarné parce qu'ils ne produisent pas grand-chose. Et puis, dernier élément, qui recoupe un peu le premier, la finalité, c'est le projet, ça n'est pas la technologie. Voilà, je vous remercie. C'est le mot de la fin, bravo. Je crois que ça fait envie. Juste une question, en fait. J'ai envie de vous dire à quoi ça sert d'habiter en ville, en fait. Parce que là, vous nous avez montré qu'en fait, on peut tout faire dans un milieu moins contraint, plus vaste, avec moins de... Moi, qui suis une urbaine, je vis très mal, en fait, la proximité des gens quand je me déplace, etc. Et j'ai presque envie de dire est-ce que maintenant, dans les territoires, c'est pas plus intéressant d'y habiter, sachant qu'on peut tout y faire ? Nous, c'était, quand on a décidé de quitter la région parisienne, c'était un projet familial, un projet de vie. C'était pas vraiment une fuite de la ville, quoique, un petit peu, mais c'était surtout le désir d'une meilleure vie. Et on savait, ma femme et moi, on avait des grands-parents, comme presque tous les Français qui ont vécu à la campagne. Chez mes deux grands-parents, il y avait une ferme. Donc, ça ne nous était pas complètement étranger. Dans la culture familiale, on y allait en vacances. Et on savait qu'on y trouvait un autre type de vie qui, nous, nous plaisait. Quand on rencontre quelqu'un, on dit bonjour. Au bout de 15 ans, j'ai pris cette habitude-là. Donc, quand je retourne à Paris, je rentre dans un magasin, je dis bonjour, on me regarde bizarrement. Bon. Et en fait, c'est une question de fond. Dans le métro, vous allez croiser dans une journée des milliers de personnes avec qui vous n'aurez aucune relation. Donc, nous, on avait envie de ce mode de vie. Dans mon métier, je travaille dans le numérique, donc c'est plus facile. Je me suis aperçu qu'on pouvait accéder à la culture, accéder, même si on peut mettre des réserves, sur tous les prestataires, sur Amazon, sur ce que vous voulez. si on utilise tous ces outils, on a accès à peu près à tout ce dont les urbains profitent. Sauf qu'il y a quelques petites difficultés. Si on a envie de manger des sushis à 2h du matin, on ne peut pas. Mais ce n'est pas grave, on l'intègre. Mais il y a une vie culturelle qu'on a découverte en province. Quand on s'est installé, en 3 mois, on est allé plus au concert qu'en 15 ans en région parisienne. Parce qu'on a plus de temps, parce que les déplacements sont plus faciles, parce que la vie est moins chère. Donc on a accès à la culture, on a accès à la formation, on a accès à la consommation, si on veut. Donc effectivement, on peut se poser la question pourquoi habiter en ville ? Merci. On va passer maintenant la parole à Stéphane Genoux. Donc Stéphane, vous êtes inspecteur pédagogique à l'enseignement agricole. Je pense que tout le monde vous connaît ici quand même. Alors je vais quand même refaire un peu votre parcours. Vous avez été contractuel au départ. Vous êtes informaticien de formation, vous êtes rentré dans l'enseignement agricole en tant que contractuel, puis vous avez franchi tous les échelons. Professeur Thiem, directeur adjoint d'OPL, et puis maintenant reconnu comme inspecteur pédagogique de l'informatique et du multimédia, et depuis peu, documentation. C'est ça. Voilà. Alors vous, votre intervention va porter plutôt sur le numérique. Est-il, j'ai envie de dire, développement dural compatible ? Voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Oui, oui. Donc moi, je me suis posé la question pour animer un peu cette table ronde face à vous. Le numérique est-il plutôt une menace ou un espoir pour les transitions ? On a parlé de différentes transitions, donc transition énergétique, transition écologique, transition environnementale, etc., etc., agroécologique. Et donc, je me suis posé cette question-là et j'ai essayé de la traiter. Alors si on prend un premier prisme qui est le prisme environnemental, on a tous entendu dire que finalement, le numérique, c'était formidable, mais que ça avait un fort impact environnemental. Alors vous savez, il y a quelques chiffres qui paraissent que vous devez connaître. Aujourd'hui, on pense que le secteur du numérique, par exemple, consomme à peu près 12% de l'ensemble de la consommation mondiale d'électricité. On peut aussi prendre comme chiffre qui est assez marrant. Si Internet était un pays, finalement, ce serait le troisième pays derrière la Chine et les Etats-Unis qui serait le troisième consommateur mondial d'électricité. Pareil, aujourd'hui, on sait qu'Internet probablement émet à l'entour de 5% des gaz à effet de serre de la planète, ce qui est beaucoup plus que le tout. C'est une fois et demie plus que tout le transport aérien civil. Donc vous voyez, Internet peut être vraiment une menace pour notre planète et pour notre impact environnemental fort. et il génère de multiples sources de pollution, notamment tout ce qui est pollution dans la fabrication des outils numériques puisqu'on a beaucoup d'extractions de métaux. Dans un smartphone, par exemple, retenez ce simple chiffre, il y a 50 métaux rares dans un seul smartphone. d'accord ? Et en gros, l'extraction de ces 50 métaux rares pour fabriquer un smartphone chinois ou américain va à peu près générer 5 conflits dans le monde. 5 conflits entre personnes, que ce soit des guerres, que ce soit des conflits autour des usages de l'eau, etc. Donc c'est quand même des chiffres qui peuvent nous marquer. Donc c'est pas neutre. Au niveau environnemental, le numérique n'est pas neutre. D'accord ? Bon, il y a aussi tout ce qui est transport de data via Internet, d'accord, qui est extrêmement important, notamment avec tout ce qui est fonctionnement des data centers, surtout ceux des GAFAM, d'ailleurs, et des BATX chinois. D'accord ? Ça, ça peut poser des problèmes. Et puis, le recyclage des équipements qui n'est vraiment pas aujourd'hui au point, d'accord, sur notre planète puisqu'on envoie nos déchets numériques dans des pays en voie de développement, d'accord ? Et puis, on les fait traiter par différentes personnes, d'accord, sans aucune protection. Donc ça, ce sont les côtés un petit peu négatifs. Donc pour pallier à ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avoir de bonnes pratiques. Et je pense que ça, on parlait de formation tout à l'heure avec l'intervenant précédent, c'est très important aujourd'hui que d'avoir de bonnes pratiques autour du numérique si on veut combattre ces effets environnementaux qui sont extrêmement importants. Alors, qu'est-ce que c'est que des bonnes pratiques ? C'est d'abord limiter le nombre de terminales qu'on possède. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir un smartphone, une tablette et un ordinateur portable, voire un fixe à la maison ? Aujourd'hui, avec un de ces appareils, en général, on devrait pouvoir s'en sortir. Ça, c'est un premier conseil qu'on peut donner. La deuxième chose, c'est les courriels. Alors les courriels, on sait que dès lors que l'on met une pièce jointe, aussi petite soit-elle, d'accord, c'est un gaspillage énergétique abominable. Donc utiliser des liens plutôt que des pièces jointes liées aux courriels, ça a un impact environnemental non négligeable. Supprimer ces vieux courriels, les stocker en local, avec des outils, peu importe lesquels, mais comme Thunderbird ou Outlook, enfin ce que vous voulez, ça, ça a aussi un très bon impact environnemental. Partager ces pièces jointes en local plutôt que sur les clouds, parce que quand on parle de cloud, c'est sur des serveurs, on ne sait pas où ils sont, il y a 50 serveurs en relais. Quand on accède à notre pièce jointe ou à notre truc, souvent on a fait deux fois le tour de la Terre pour aller la chercher. Et ça, c'est très, très gourmand au niveau énergétique et au niveau environnemental. Pareil sur les vidéos. Aujourd'hui, vous avez vu tous les jeunes qu'on a dans nos lycées, ils sont sans cesse sur des sites de streaming, en train de regarder de la vidéo, etc. En gros, aujourd'hui, les vidéos en ligne, l'an dernier, ça a été 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est-à-dire l'Espagne. C'est l'équivalent de l'Espagne. D'accord ? C'est pas mal. Donc, si on peut éviter ça, si on peut préférer le téléchargement des vidéos à la diffusion en streaming, déjà, là, on fait un certain nombre d'efforts pour la planète. Pareil, d'autres choses qui sont importantes, on l'a dit, c'est par exemple éteindre les équipements non utilisés. on est tout le temps sur des équipements qui sont en veille en informatique. Alors, éteindre, allumer les équipements, ça les abîme pas et ça permet de faire de belles économies. Bien aussi réfléchir avant de renouveler les équipements qui marchent encore. Il vaut mieux postuler la réparabilité que l'obsolescence. D'accord ? Alors, on le voit, moi, je travaille dans un ministère, tous les deux ans, on nous change l'ordinateur alors qu'il fonctionne parfaitement. D'accord ? Hop, on va nous changer l'ordinateur, on va nous donner un nouvel ordinateur, etc. Quel intérêt ? Surtout qu'on ne fait pas plus de choses avec. Voilà. Tu n'es pas un gamer ? Non, je ne suis pas... Oui, je suis un gamer, mais à titre personnel, mais ça, c'est autre chose. J'ai une machine chez moi qui me permet de faire ça. Tu peux nous donner des chiffres sur le gaming, justement, comme quoi ça crache ? Oui, c'est très énergivore. Voilà. Puis, se tourner aussi vers les low tech. Dès qu'on peut utiliser, notamment des logiciels qui sont peu gourmands en ressources. Alors, on pensait au système d'exploitation, par exemple, il vaut mieux 10 Linux qu'un Windows en termes de consommation énergétique. C'est des choses toutes bêtes, mais on n'y pense pas. Alors, si on revient maintenant vers l'agriculture, finalement, en quoi le numérique pourrait accélérer à une autre transition, on va prendre un autre prisme, c'est le prisme de l'agroécologie et de la transition écologique. Alors là, j'ai cherché quelques exemples en me disant, mais quels peuvent être les effets de ces choses sur l'agriculture ? Donc, je pense que un des principaux enjeux du futur, c'est la puissance des intelligences artificielles. Je pense que ça, ça va vraiment, 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 dans la décennie à venir, transformer complètement nos façons de faire en agriculture, notamment grâce à la simulation et à la modélisation, d'accord, qui sont deux choses très importantes. Alors, je sais que dans la salle, il y a des collègues qui sont dans des établissements où ils sont en train de mettre en place des simulateurs dans le cadre de leur tiers-temps et tout ça. et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose d'extrêmement important parce que ça va permettre effectivement d'engendrer des économies énergétiques et des économies environnementales certaines. Vous le savez, le principal exemple en France, ça a été le nucléaire. Pendant longtemps, on a fait des essais nucléaires dans le Pacifique, d'accord ? Et puis, le jour où on a été capable, grâce aux intelligences artificielles, de mettre en place un simulateur qui l'ait fait pour nous, on a complètement arrêté des essais nucléaires. D'accord ? Eh bien, je pense que ça, ça peut exister aussi aujourd'hui, d'accord ? Dans l'agriculture pour certaines choses. Notamment, je pense au domaine du phyto qui était une de mes marottes au départ, voilà, au domaine du phyto où effectivement tout ce qui est simulation, modélisation peut amener à faire des économies certaines en termes d'intrants mais pas que, en termes aussi de déplacement, en termes... Enfin, un certain nombre de choses. Alors, il y a aussi l'utilisation des OAD. L'utilisation des OAD, très important, des outils d'aide à la décision, d'accord ? Très important parce que ça va permettre une optimisation rapidement économique des exploitations, je pense. Et ça, grâce à la récupération de données. Alors aujourd'hui, c'est un truc qu'on fait très très mal en France. On n'est pas bon sur les big data, on parlait de big data, etc. On n'est pas bon. On produit de la donnée mais on ne sait pas la récupérer, la stocker et l'exploiter. Ça, c'est un vrai gros problème. Et là, on a une grosse marge de progrès, à mon avis, sur la production de données, la normalisation de ces données produites et leur utilisation derrière, notamment grâce à des outils d'intelligence artificielle, mais pas que, avec de simples outils de statistiques ou même des outils de géolocalisation, des outils traditionnels, on va pouvoir exploiter très facilement ces données. d'autres outils qui sont extrêmement importants. Je vais les citer très rapidement. La robotique, le guidage par GPS, l'usage des drones, la domotique et les capteurs. D'accord ? Et puis, les outils numériques de communication qui peuvent... Oui. Oui, mais justement, Stéphane ne va pas rentrer dans le détail. Voilà, il enchaînera. Donc, du coup, finalement, comment tout ça, ça se traduit dans l'enseignement agricole puisque moi, je suis inspecteur pédagogique. Ça se traduit de différentes façons. La première chose, c'est d'abord le virage qu'on a pris sur les référentiels. Si vous avez regardé les derniers référentiels qui ont été écrits par la sous-direction Poffet, notamment, et par l'inspection, on a vraiment pris un virage sur les SIG, sur l'algorithmique, sur le codage, sur les IOT, les objets connectés. En fait, le traitement des données en nombre aussi, beaucoup, et les open data. Donc, dans les référentiels d'enseignement de 4e, 3e, de 2e GT avec les SNT, de Bac Techno, le dernier référentiel du Bac Techno, et là, dans les deux référentiels des BTS qu'on est en train de rénover et qu'on va poursuivre ensuite, qui sont le VT EUNO et le Technico-Commercial, on a intégré les enseignements en maths et en informatique dans les modules professionnels. Alors ça, c'est quelque chose de révolutionnaire parce qu'avant, les teams, c'était une matière générale. Aujourd'hui, on est intégré complètement dans les enseignements pro. Et le fait d'être intégré dans les enseignements pro, ça permet de faire beaucoup plus d'interdisciplinarité et d'être plus en lien avec la contextualisation et la réalité du territoire. Donc ça, c'est important et on espère que dans la future rénovation du Bac pro, on va pouvoir aussi être intégré dans les modules professionnels. Voilà. Après, il y a plein d'autres choses. Le plan NUMEA fait partie aussi de la volonté de la DGER aujourd'hui de mener des actions autour du numérique dans les territoires. D'accord ? Et puis, bon, il y a d'autres choses que je passerai sous silence parce qu'on arrive au terme du temps. Juste une question que peut-être la salle s'est posée, c'est, on voit bien que tu en as parlé, on maîtrise très peu notre donnée, on en en produit mais on ne sait pas quoi en faire et nous, dans le système éducatif, on a un vrai souci, c'est ce qui concerne la protection des données. Donc on a un RGPD évidemment qui a été publié il n'y a pas si longtemps que ça et qui est quand même difficile à digérer. Est-ce que tu sais à peu près ce qu'on pourrait mettre en place au sein de l'enseignement agricole pour qu'on respecte un petit peu ce RGPD ? Là, c'est en cours, je crois, moi je ne m'en occupe pas particulièrement mais c'est en cours. En ce moment, on est en train de nommer un Data Protection Officer donc un DPO ou un DPD et puis derrière, normalement, ça doit structurer en région et dans les établissements, il va se faire tout ce qui est registre de traitement qui va permettre de suivre les données. Moi, il y a quelque chose duquel je n'ai pas parlé et qui me paraît être une formidable opportunité pour nos établissements, c'est la nouvelle loi sur la formation professionnelle continue et l'apprentissage. je pense qu'il faut s'en saisir fortement aujourd'hui pour développer tout ce qui est autour du numérique. Voilà, ça, ça me paraît être quelque chose de primordial. Alors, on le voyait avec l'association de monsieur mais je crois que nos EPL ont une vraie carte à jouer autour de ça. D'accord, ça me paraît très très important qui se reconvertissent notamment dans leurs deux organes qui sont CFA et UFA, enfin CFA et UFA, d'accord, et qui se saisissent de ces sujets-là parce qu'ils ne le font pas assez à mon sens à ce jour. Très bien. On va passer à la quatrième intervention. Donc, je vous présente Frédéric Vigier qui est de l'IRSTEA. Votre poste actuel c'est délégué à la veille aux relations avec les partenaires économiques. C'est votre intitulé actuel mais votre passé est plutôt un peu riche ou varier et juste après l'intervention juste ça me fait penser seulement il est peut-être important de dire que je suis venu à l'agriculture numérique en passant d'abord par du technique de la technologie de la fabrication mécanique qui était déjà un progrès pour l'agriculture je suis agriculteur au départ qui était déjà un progrès énorme la mécanisation en agriculture et je ne suis pas venu au numérique par hasard et du coup mais par contre j'y suis venu après avoir travaillé en tant que technicien passer par un BTS agroéquipement au passage qui pour le moment je pense je le disais en aparté a besoin sérieusement d'être fondé et d'intégrer totalement ces aspects là puisque ça m'a semblé catastrophique aux Chinois de constater lors des 75 ans je crois qu'on était à la traîne donc je pense que là dessus il y a énormément à faire et alors je suis allé moi faire une formation d'ingénieur en informatique industrielle en formation j'allais dire presque continue c'est par un établissement qui s'appelle le CESI c'est un centre d'études supérieures industrielles et avec la volonté d'appliquer de l'informatique industrielle à l'agriculture alors c'est très ambitieux et sûrement très provocateur par rapport au monde agricole c'est clair ceci étant à l'époque mon mémoire de fin d'études était sur système d'information pour la gestion de la qualité des vins dans le Bordelais on ne parlait pas de traçabilité en 1990 et donc j'avais un petit peu peut-être pris les devants à ce moment là donc ça c'était juste un rappel que je n'avais pas prévu de faire mais c'est vrai que vous m'avez inspiré par rapport à ça donc je vais essayer d'être très rapide les trois domaines c'est effectivement j'ai rajouté au titre de l'agriculture de précision à l'agriculture numérique pour moi c'est une évolution associant depuis plus de 20 ans la recherche, l'industrie la profession agricole et les pouvoirs publics donc ça c'est en clair c'est pour dire que notre recherche publique elle n'est pas totalement déconnectée au moins celle que j'ai vécue au sein d'Irstea et donc en clair ce passage l'agriculture de précision c'est arrivé pour moi c'est arrivé dans mes activités en 1997 donc à cette époque là je pense qu'on ne pouvait pas dire qu'il y avait vulgarisation je parle du numérique pour l'agriculture je suis peut-être un peu moins générique que vous tous avant on n'avait pas vulgarisation du numérique en agriculture c'était clair on a connu pour cette agriculture de précision déjà les premières approches qu'on a eues c'était sur trois domaines ce que je disais ce qu'on disait c'est par rapport aux apports d'intrants la maîtrise des apports de fertilisants la maîtrise des traitements phytosanitaires et la maîtrise de l'irrigation c'est les trois domaines sur lesquels on reste encore actif on était sur toute la mécanisation avant en ARCA anciennement c'est ma greffe anciennement CNEMA sur la récolte sur le travail le travail du sol on y revient un peu parce que ça a besoin d'être précis aussi ça concerne aussi la protection des sols globalement quand je parle on parle de durabilité dans le titre moi aussi c'est la durabilité de l'agriculture grâce au numérique et c'est l'évolution le maintien de cette durabilité qui me semble être hyper important à faire passer comme message aux élèves on est en situation où les travaux de recherche je ne vais pas faire défiler toutes mes présentations vous pourrez les avoir après on a des travaux ceci étant c'est les différents moyens qu'on met en oeuvre en essai recherche pour améliorer la qualité des travaux d'apport d'intrants et en clair on travaille sur ce volet là et quand on a parlé d'agriculture de précision c'est aussi parce que ça me permet de remonter juste avant c'est-à-dire globalement faire de l'agriculture de précision c'est pas seulement on disait la définition c'est apporter la bonne dose au bon endroit au bon moment la première chose c'est la bonne dose et la bonne dose c'était quoi c'était déjà sans parler de choix de la dose qui est une approche stratégique tactique en amont déjà en opérationnel c'est de dire on a décidé de mettre une dose à la parcelle en moyenne de temps de kilos ou de temps en hectare mais est-on sûr d'apporter exactement ce qu'on avait prévu de faire donc la première chose c'était c'est là qu'ont travaillé mes collègues et pas moi directement sur comment faire que le matériel qu'on utilise en couple avec les produits apporte exactement la bonne dose au bon endroit donc la bonne dose déjà la dose qu'on avait prescrite donc ça c'est la première chose que ça soit pour les épandages ou tout récemment on a primé ça au Citéli la semaine dernière tout récemment pour les traitements phytosanitaires parce qu'on sait qu'avec les co-phytos il va falloir réduire les traitements donc ça c'est le deuxième volet c'est sur les traitements phytos et donc là comment être sûr qu'on apporte grâce au matériel la dose qu'on avait prévue donc éviter que la dose parte à 50% dans l'atmosphère ou vers le sol donc en clair alors ça c'est une évolution majeure donc c'est pas que le numérique mais ça intègre le numérique parce qu'on n'aurait pas pu faire ça si on faisait pas du traitement numérique donc déjà en amont on a le traitement numérique sur les calculs des doses à apporter et le couplage entre matériel et produits à apporter donc on a cette évolution que ça soit pour les traitements phytos pour les épandages d'engrais minéraux ou organiques aussi parce que le deuxième diapo vous montre à côté la diapo suivante c'est sur un matériel d'épandage de fumier fumier, lisier donc à un moment donné on sait qu'on a besoin de quantifier ce qu'on apporte alors là pour de l'épandre de matériel organique on n'a pas la caractérisation du matériel donc là il y a du numérique à faire il y a du capteur à utiliser pour définir en temps réel quelle est la contenance en azote, en phosphore dans les effluents non maîtrisés donc qui ne sont pas standards pour après éventuellement quand on fait de l'agriculture de précision apporter le complément en éléments minéraux dessus et puis à un moment donné encore plus loin alors grâce à la donnée sur la caractérisation du sol donc on peut créer des puits de données énormes le cloud on peut le discuter on peut le remettre en cause mais à un moment donné pour moi je pense que pour une agriculture durable le cloud il va être nécessaire qu'il soit privé, public je veux dire la question n'est pas là qu'il soit maîtrisé par les grands les grands GAFA ou la France c'est une autre question sur laquelle je ne rentre pas mais donc on a on a une évolution certaine de l'agriculture qui ne peut pas se faire à mon sens c'est ce qu'on a défendu pendant j'allais dire que j'ai défendu depuis 97 donc ça fait déjà un certain nombre d'années je le disais depuis 20 ans on a une évolution qui nous amène à bien quantifier ce dont on a besoin être sûr qu'on apporte ce qu'on a défini qu'on a apporté entre les deux pour l'agriculture de précision c'est l'aide à la décision vous en avez parlé donc on décide mais et pour décider de quoi a-t-on besoin pour prendre ces décisions c'est de mesures historiques donc de mesures qui soient gérées historiquement accumulées on pourra aller j'en parlais en véticulture il y a peu de temps on pourra aller jusqu'à traiter de la vigne et agir sur la vigne que ce soit pour tailler pour récolter pour traiter à agir à l'échelle de la plante je vais juste essayer de résumer donc c'est vrai qu'on est passé d'une agriculture qui était prescriptive avec le meilleur dosage possible à une agriculture qui est plus pilotée parce qu'en fait le numérique c'est ce qu'il apporte de par les capteurs et par l'analyse des données on arrive à piloter un peu plus une exploitation pour être encore plus dans la précision et je dirais dans la personnalisation est-ce que j'ai bien résumé ? tout à fait on est d'accord et du coup ça nécessite effectivement de la formation et le besoin sur ces traitements de données parce que c'est ce qu'on a dit sur le traitement besoin on parle de data scientist je crois qu'en clair la fusion qu'on va avoir parce que je ne l'ai pas dit sur mon futur je vais être chargé de partenariat d'innovation en agriculture de précision avec des agricultures numériques plutôt et donc je vais avoir la lourde tâche je pense de mobiliser les scientifiques un peu plus durs de l'INRA qui sont dans des maths et de l'informatique appliquée plus fondamentales mais qui sont effectivement avec la culture data scientist pour les mobiliser pour qu'on arrive à bien valoriser ses compétences et ses connaissances au service de plus de précision on va repartir de la diapositive donc Philippe vous travaillez à Agrinium vous êtes vous aussi un bébé j'ai envie de dire de l'enseignement agricole même si vous n'avez pas démarré à petit niveau dans ce domaine là vous êtes alors attendez je reprenne tout votre parcours vous êtes ex-directeur des études à Montpellier Supagro ex-directeur d'un EPL et vous même enseignant au départ vous êtes donc un grand familier dans le système éducatif même si actuellement vous oeuvrez dans le supérieur donc c'est très bien parce que vous allez pouvoir nous parler un peu de ce lien entre le sup et le technique donc l'évolution des usages des outils numériques dans l'enseignement agricole et en particulier pour les chefs de projet c'est votre intervention immédiate on a mené une étude prospective qui s'intitulait transition numérique et pratique de recherche et d'enseignement supérieur à l'horizon 2040 dans nos champs et bon les études prospectives donc vous avez à l'écran les quatre scénarios donc c'est sur la méthode des scénarios donc en fait c'est des scénarios contrastés et vous voyez qu'on aborde les questions de durabilité et le groupe qui a travaillé pendant 18 mois sur cette étude a élaboré quatre grands scénarios en disant en 2040 l'enseignement supérieur et la recherche en termes d'organisation et de pratique et bien soit effectivement on sera pieds et poings liés avec les géants du numérique tels qu'on voit se dessiner aujourd'hui parce que l'ensemble des données seront collectées et valorisées par les GAFA soit le scénario 2 et bien à l'échelle européenne il y a un grand enjeu sur la question de la préservation de la planète et du coup les notions de bien commun se développent à l'échelle internationale et la bonne échelle d'organisation d'enseignement supérieur et de la recherche c'est l'échelle européenne soit le scénario 3 qui trouve que la bonne échelle d'organisation de recherche d'enseignement supérieur c'est un peu en train de se passer en ce moment c'est à l'échelle territoriale donc des régions avec du coup des liens entre partenaires de l'enseignement supérieur recherche mais aussi partenariat socio-économique et puis un scénario qui vous voyez renvoie à la thématique qu'on a abordé la question de la frugalité numérique puisque comme les collègues avant l'ont précisé effectivement un grand enjeu c'est bien la consommation d'énergie et les usages qu'il faut limiter pour pouvoir être en durabilité donc ces scénarios évidemment sont contrastés il n'y en a pas un qui va ils sont tous plausibles mais il n'y en a pas un qui va être celui qui va arriver l'objectif de ces scénarios c'est de pouvoir construire une stratégie ensuite pour dire comment on s'y prend sachant que parmi quand on reprend tous les scénarios il y a un certain nombre d'éléments qui sortent dans tous les scénarios le premier c'est le fait que tous les métiers et les organisations vont être centrés demain déjà c'est le cas mais demain encore plus autour de la donnée de la collecte la gestion et la valorisation des données j'y reviens pas tout le monde l'a dit il y a la question du risque de franchisation on est dans le public le privé a beaucoup de moyens pour développer le cloud tous les outils de collecte et là il y a un vrai enjeu dont il faut être conscient nous dispositif public il y a la question de la priorisation des échelles vous avez vu qu'entre le régional et l'international on se pose aussi la question du national on a un dispositif d'enseignement agricole qui est national et bien comment ça va se passer c'est un enjeu important dont il faut être conscient après évidemment le problème de la durabilité numérique et je reviens pas à la question des compétences les compétences individuelles et collectives moi quand je parle avec les DG des établissements d'enseignement supérieur il n'y a aucune culture numérique des DG et je vais vous assurer que c'est grave à une époque où ça serait important bon moi je suis pas informaticien au départ je suis pas un geek mais j'ai compris qu'il y avait quand même un enjeu important et donc la deuxième diapo c'est pour mobiliser vous montrer que dans le partenariat entre enseignement technique et enseignement supérieur alors c'est vrai que je suis un carvent défenseur de ce lien pas toujours facile à mettre en oeuvre parce que l'on est quand même dans deux sous-systèmes assez séparés mais aujourd'hui et demain les rôles le rôle des chefs de projet et des tiers temps est essentiel dans le lien recherche enseignement supérieur enseignement technique et quand on prend les suites de l'étude prospective si je prends l'exemple de la production des connaissances c'est à dire la recherche on sait qu'aujourd'hui on voit bien tout le monde tenait l'association Tela Botanica qui fait de la science participative on voit bien que on est en train de changer de modèle de recherche on passe d'un modèle dit hypothético-déductif à un modèle inductif ou abductif c'est à dire un modèle où on part d'une part de l'analyse des données dans les datas massives et d'autre part des observations de terrain et donc c'est le lien entre les deux qui est important or dans les observations de terrain c'est qui ? c'est les professionnels c'est les enseignants des lycées agricoles les directeurs d'exploitation et vous qui êtes là qui va être dans cette interface le partenariat on voit bien que le développement vous connaissez tous les réseaux mixtes thématiques moi je pense que ces réseaux mixtes vont évoluer et vont prendre une importance considérable par thématique et par niveau d'organisation région et national le deuxième axe c'est la valorisation des connaissances aujourd'hui tout est open en recherche maintenant non seulement on publie des résultats scientifiques mais on publie aussi des données et ces données sont partagées etc et donc ça veut dire que demain vous par rapport à votre situation de terrain vous pourrez récupérer toutes les données ouvertes de la recherche pour pouvoir les valoriser sur votre territoire et ça c'est des choses qui sont essentielles d'où l'importance de cette culture numérique et de cette formation à la collecte la gestion la valorisation de tous et c'est ça qui est difficile mais en fait le massif est difficile mais on a déjà fait ce genre d'action massive et je pense qu'aujourd'hui c'est fondamental le troisième point c'est la question de la formation je pense à un certain nombre de vous alors moi je suis le pilote pour les MOOC de l'enseignement supérieur et recherche agricole et donc quand on voit le développement des MOOC je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont suivi en tout cas la question de la généralisation d'une forme d'hybridation moi je ne dis pas qu'il faut que tout soit distanciel mais l'hybridation des formations et puis les possibilités de multimodalité alors on voit aujourd'hui vous avez peut-être entendu parler des campus connectés sur certains de vos territoires mais il faut savoir que l'enseignement supérieur veut mettre en place 100 campus connectés à l'horizon 2021 des campus connectés ça veut dire que des élèves des étudiants ne pourront avoir dans des lieux des tiers lieux comme le vôtre la possibilité de se former mais pas seul pas isolé mais à plusieurs mais ils ne seront pas dans la même formation ils seront tous accompagnés par un coach et là ça veut dire que du coup vous voyez les transformations qui vont se passer ça veut dire que demain vous vous pourrez travailler avec des étudiants qui sont dans des campus connectés qui pourront travailler faire des stages chez vous et donc le système de formation va complètement changer et puis la dernière chose c'est sur l'innovation on est déjà dans des approches d'écosystème local locaux d'innovation mais on voit bien que entre la coproduction de données locales la valorisation de données mais aussi la formation je veux dire établissement de formation on voit bien que ça va être votre place dans les écosystèmes d'innovation que ce soit le lycée mais je pense plus formation continue encore cette importance qu'il va y avoir à former le monde socio-économique aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit on voit que les entreprises créent de plus en plus d'académies et où ils utilisent le numérique et du coup qui fait concurrence à nos établissements et donc l'importance de pouvoir être présent dans les écosystèmes locaux d'innovation et donc ces quatre points j'ai terminé ces quatre points me semblent importants à partager puisque déjà on voit tous les signaux faibles qui existent et les signaux d'ailleurs ne sont pas tous faibles il y en a déjà beaucoup présents voilà merci merci